Mesdames et Messieurs, j'ai été une fois le champion de Grèce du K1 de kickboxing, une fois le champion de Grèce du Muay Thai, et gagnant la Coupe de Grèce du National Cup de kickboxing, de Grèce, Athènes, Canifterra, Yorios Makrakis ! Alors là aussi, Cyril, deux morphotypes différents avec Makrakis, qui est plutôt un boxeur trapu. 1m80, 20m91 de Ramy Deguir, il y a 11cm d'écart, donc on va voir comment ils vont aborder tous les deux ce combat. Ramy Deguir, on voit qu'il l'a déjà... Je crois qu'il a envie. Il a envie, on voit dans ses yeux. Oui, c'est vrai. Donc le glory, effectivement, 27 avril à Paris, il a demandé sa naturalisation française, figurez-vous, donc il est en plein dans les papiers, et il vient de terminer un master audit et contrôle de commerce en alternance à l'ESG Finance de Paris, et... On a un autre point commun, alors. Voilà, exactement. Vous avez quelques points communs, parce qu'on rappelle que vous, vous avez fait management à Dauphine. Donc, d'ailleurs... Vous m'avez suivi, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ça m'a valu un des plus... Alors, on n'a pas fait nos études ensemble, mais... Alors, je vais vous dire, alors là, on peut le dire en tout, avant que ça commence, ça m'a valu un des plus beaux souvenirs de ma vie de journaliste. Voilà. Écoutez, ça me fait plaisir. Ça, je vous promets, c'est... Et vous savez, moi, j'ai vécu un de mes plus grands moments de sport ce jour-là, et ce qui est drôle, c'est que quelqu'un comme Daniel Hallouche, qui a expliqué dans des salles de 20 000 personnes, m'a toujours dit, c'est une des soirées les plus incroyables, parce qu'il y avait quelque chose d'impalpable. Moi, j'avais discuté avec un certain Totoff. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette particularité dans la salle, où il y avait tous les profils. Totoff m'a dit, jamais de ma vie j'aurais cru venir un jour dans une fac. Et il est venu parce qu'il avait un combattant. C'est vrai. Et vous avez fait venir tout le 93 à Dauphine. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'amphithéâtre. Et je me souviens que vous avez sympathisé avec Laurent Batch. Avec Laurent Batch, ouais, exactement. Le président de Dauphine. Un homme assez extraordinaire. Florent Gotte, celui qui s'occupait de l'interaction de la com', ouais. Voilà, c'est parti donc. Et on est encore dans une disposition droitier-gaucher. Attention, un coup dans les parties. C'est vrai que ça arrive souvent dans les gardes inversées. Parce que tout simplement, la jambe arrière arrive à l'intérieur de la cuisse. Et parfois, il arrive qu'elle touche ou que l'orteil touche les parties. Juste pour conclure sur notre souvenir commun. Parce que les téléspectateurs qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant. Oui, bien sûr. Mais voilà, il faut savoir, mesdames et messieurs, que Cyril Benzakian avait organisé son championnat du monde dans l'amphithéâtre Edgar Ford de la fac Dauphine. Voilà, fallait le faire. Et c'était son projet de fin d'année. C'était mon projet de fin d'année. Et vous qui êtes, pas un historien, mais en tout cas qui aimez l'histoire, la particularité de ce grand amphi, c'est qu'avant d'être un amphi, c'était le siège de l'OTAN. C'était le siège de l'OTAN, exactement. Jean Fitzgerald Kennedy est venu prononcer un discours dans cet amphithéâtre. C'est ça. Et là, ça part vraiment très très fort des deux côtés. Il n'est pas venu faire de la figuration. Attention, il a du chèche en barrière. Le crochet gauche aussi. Oui. Attention. Mais ça va, ça va, Ramy. Amakrakis. Oui, le genou, super. Il accroche, attention, il accroche. Il va peut-être avoir un peu de boulot, Monsieur Dupou, l'arbitre. Si Amakrakis commence à accrocher. Attention. Ouh là là. Il envoie des lourdes frappes en poing le grec. Attention à ce bras arrière. Et la jambe qui a claqué là. Et la jambe qui a claqué là. De Ramy. Derrière, low kick. Le genou. Bien le genou. Et c'est avec les genoux qui va peut-être faire la différence, Ramy, parce qu'il est plus grand. Ça part fort. Mais ça part très très fort. C'est très explosif. Pour des 85, ça va très très vite. Je peux vous le dire, Philippe. Bon, attention. Oui, le genou. Très bon. La taille va favoriser le genou, c'est sûr. Je pense que l'ouverture va être là, parce qu'il a l'air solide ce grec. Oui. Oui, il va falloir un peu... Il va falloir un peu lui casser les appuis. Le rendre un peu moins mobile. Un peu moins ancré. Ouh, le genou encore, très bien. Alors, ce qui peut aussi compter Cyril, c'est qu'on a l'impression que Makrakis, il fait tout à fond. C'est vrai. Et... D'un point de vue énergétique, peut-être que... Alors, même s'il n'y a que trois rondes... Oh, le genou. Magnifique, c'est le genou, Philippe. Il a touché. Et encore. Et encore. Il a touché au corps. Le genou encore, le genou encore. Oui, la gauche droite en ligne qui passe. Il commence à avoir plus de réussite, là, chez Rami Deguière, sur cette fin de round. Il est touché. Magnifique. Il est touché. Il est touché avec cette droite. À 10 secondes de la fin. Et heureusement, pour Giorgio Makrakis, c'est intervenu à 10 secondes de la fin du combat. Du combat. Du combat. Du Huroun. Du Huroun, exactement, de cette première reprise. C'est le dernier, c'est pour ça. On est un peu... On s'enflampe. En tout cas, attention. 12 combats, 9 victoires. Donc 6 avant la limite pour Makrakis. Bon. Il va falloir qu'il soit vigilant, Rami Deguière. Rami Deguière, 5 combats, 5 KO. Bon. C'est bien aussi. Exactement. Et sachant qu'il boxe fin avril au glory, on ne lui a pas fait un cadeau avec ce grec. Non, non. Parce qu'il y a parfois des combattants étrangers qui sont ce qu'on appelle des faire-valoirs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire briller le combattant. Et si ce soir, Rami Deguière brille, ce sera parce qu'il leur a montré du très haut niveau. Parce que son adversaire, je peux vous dire qu'il n'envoie pas les coups à moitié. Ah oui, oui. On a vu que c'était vraiment... Et c'est vrai qu'on parle de combattants grecs, Philippe. Et vous qui avez suivi la boxe depuis longtemps. Il y en a eu des combattants grecs. C'est une nation. On se souvient notamment d'un très fort combattant grec qui était chez les moins de 70 kg, dont vous allez me rappeler le prénom, qui était dans le grand tournoi. Merci de la peau de banane. Excusez-moi. J'en ai vu tellement. Franchement, j'en ai vu énormément. On ne touche pas les gants. Il n'a pas envie, Rami. Exactement. Oui. Ou le genou. Et derrière la droite. Et c'est explosif, hein ? Oui. Il faut être vigilant pour Rami avec ses grands coups très larges donnés à fond. Vous avez raison. Quand il frappe... Attention ! Et là, la gauche. Elle a été donnée un peu avec l'intérieur du gant, j'ai l'impression. Exactement. C'est un peu moins... Et là, il fait le boulot, Rami. Il fait le boulot avec ses crochets, avec ses genoux. Il est en train d'installer son combat. En parlant de combattants grecs, il y avait un combattant dans le sud de la France, d'origine grecque. Adam Andopoulos, bien sûr. Il est en train d'asseoir ça. Oui. Et encore l'enchaînement. Il faut se méfier de ses moments parce que là, le grec... Il est un peu sur coin alternatif, mais quand c'est... Quand c'est en haut... Quand c'est en haut, exactement, c'est haut. C'est haut. Ça brûle. Voilà. C'est électrique, comme vous dites. Exactement. Mais il peut se brûler aussi, parce que... En attendant, quand le coin est bas, Rami... Oui, attention. C'est bien. Voilà. C'est très bien le déplacement. Et encore une fois, le genou. Oui, mais là, on a entendu la coquille. On a entendu. On a entendu la coquille. Debout. OK. Encore 45 secondes. Il n'a pas arrêté le temps. On a pas mangé la clé. Non, non. Non. Non, non. Non. OK. Le En fait, il nous l'avait dit, Rami. Le genou sauté. Le genou sauté, magnifique. Et l'enchaînement, gauche-droite. Magnifique. Et le genou encore sur la rentrée de Makrakis. Il nous l'avait dit, Rami. Il ne faut pas rentrer dans la bagarre. Il l'avait vu son adversaire. Un petit peu. Heureusement que cette droite plongeante n'a fait effleurer le visage de Makrakis. Parce qu'elle était sur l'oreille. Le genou qui est passé encore dans la garde. C'est bien, il se déplace là. Au milieu. Il aura fait un énorme boulot en jambes et en genoux. Exactement, c'est un combat complet. Bon, celui-là, il est pour lui. Celui-là, il est indiscutablement pour lui. Une très belle reprise. Vraiment, là, il nous a montré des très très bonnes choses. Oui, c'est vrai que... On voit sur les ralentis, là, ce genou qui n'a pas touché. Dommage. Et la droite en ligne, là, qui est bien passée. La droite lui percute. Ouais, et le low kick en sortie. Voilà, le low kick. Très très bien. Et il revient, hein. Oui, oui, oui. Il reste pas... Ah bah oui, oui. Il est pas avare. Magnifique, ce genou à la tête, là. Qui est pas arrivé de plein fouet, mais qui était très très bien placé par Ramy Desguerres. Boum, le genou ciseau. Très belle tentative. Toujours ce coin, très calme. Très très calme. Très très calme. Très structuré. Il en a fait des combats, Pascal. Il m'a déjà accompagné. Il en a fait, il en a coaché. Ça fait des années, et c'est beau de voir qu'il a toujours autant de passion à refaire monter des... Allez, le dernier round. du dernier combat de cette soirée avec Ramy Desguerres face au Greg Makrakis. Et la grosse tombe arrière, là, du Greg. Faut faire attention. Ouais, les jambes, quand il les a... Le crochet. Le crochet gauche. Et c'est bien, là, ce qu'a fait Ramy. Ouais, parce qu'il est posé. Mais il y a quand même beaucoup de coups dans le vide. Oui. De la part de Makrakis. Ah oui, bien sûr. Il sait qu'il n'a pas de choix, de toute façon, le Greg. Là, il perd le combat. Oui, on fait une fois l'enchaînement. Point genou. C'est très bien. Et on lui dit dans le coin, le sauter, le sauter. Alors, on parle évidemment du genou sauté. Bien sûr. C'est un buff, ce Greg. Il est solide. Solide. Oui, très bien, droite au corps. Et genou. Magnifique tentative, là, de genou à la tête. Et c'est bien, c'est posé. Il a une belle box, hein, Ramy Desguerres. Oui, la droite qui passe. Et puis, ça touche partout, hein. En haut, en bas, le genou au corps, à la face. Il remonte. Il est varié, vraiment. Quel magnifique combat, en tout cas, de la part de Ramy Desguerres. Et on sent que le Greg, là, il est épuisé. Même si on l'a pas vu toucher spécialement, l'accumulation des coups, là, ça fait mal. Et c'est dans les moments comme ça que... Ramy peut... Oui, très bien, droite au corps. Très, très bien, là, ce que fait Ramy Desguerres. Oui, et encore une fois, le genou à la tête. Alors là, vraiment, quel beau combat de Ramy Desguerres. Parce qu'il a été en danger, quand même, hein. Oui, sur la première reprise. Il est toujours en danger, puisque, oui, très bien le genou. Et il l'est encore. Attention, c'est beau low kick, là. Il est solide, hein, ce Grec. Et je suis étonné du niveau de ce Grec avec ce palmarès. C'est du même de Ramy. Alors, il a 22 combats amateurs. Ce qui n'est pas énorme, finalement. Jeune boxeur de 20 ans. Faut pas oublier qu'il a que 20 ans, hein. Ah oui. Ah oui. J'avais pas vu ça. Effectivement, c'est impressionnant, la qualité de ce qu'il nous propose, étant donné de son jeune âge. Et donc, son dernier combat, Romain. Et son physique, aussi, ne nous a pas fait penser qu'il avait 20 ans. Ah oui. Il a encore été touché avec une droite. L'expérience et la variété, une fois l'orage passé, l'expérience et la variété, quand même, ont été du côté de Ramy Deguir. Exactement. Voilà, il a... Il y a eu du danger dans la première reprise. Il y avait un danger latent tout au long du combat, parce que c'était un... Il était plus limité techniquement. Mais effectivement, l'explosivité qu'il montrait dans ses coups et dans ses poings, dans ses larges crochets, le rendait dangereux tout au long du combat. Donc, boxeur dangereux. Mais finalement, on a vu la panoplie pugilistique de Ramy Deguir. Vraiment, c'est quelque chose, quoi. Vraiment, on l'a vu... Exactement. Varier les impacts, varier les situations, les positions. Et vraiment, chapeau sur ce combat. Et surtout, il a su... Ça aussi, c'est très très fort, tactiquement. C'est réussir face à un adversaire qui a une telle fougue. Arriver à quand même faire le combat et être dans une forme de maîtrise par rapport à ça, de ne pas être submergé parce qu'il y a des moments... Et surtout d'être offensif, parce qu'il aurait pu se contenter de boxer techniquement, parce qu'il était supérieur techniquement. Il allait la chercher, sa victoire. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est une belle conclusion de ce combat. On peut dire que la Team Villejuif finit en beauté ce soir. Alors, la Team Villejuif, l'année dernière, avait été en difficulté. On s'en souvient. Non, il y a deux ans, elle avait été en difficulté. L'année dernière était une année un peu de transition. Mais là, cette année, vraiment, chapeau tous les combattants. Et on retiendra donc la victoire en championnat de France de Florent Gauthier. Là, ce combat à Rami Deguirre. Le retour d'Amin Raghi. Enfin voilà, il y a vraiment... On a vu vraiment de belles choses. Et puis, le combat d'Elsa Emad, bien sûr. C'était vraiment un combat incroyable. C'est vrai que c'était sympa de commencer la soirée avec un des plus beaux combats aussi. C'est vrai. Et de l'obctuer, probablement. Mais vraiment, tous les combats étaient vraiment très beaux. Je vais monter sur le ring pour conclure la soirée sur Sport en France. Saluez tout le monde. Vous me rejoignez juste derrière. On invite M. Le Maire à nous rejoindre sur le ring, s'il vous plaît. A tout de suite. On va attendre la décision. Non, non. Alors, pour quelques instants de mise en place des officiels, mesdames et messieurs, on va donner la décision. Et voilà la décision. Mesdames et messieurs, la décision. La décision. Pour 25 fois en la rue, il est revenu à la maison avec une autre victoire. Mesdames et messieurs, dans le coin. Et on applaudit pour Jean-Marc Zonet Garcia de Greece, à Thins, Julius Makarakis ! Voilà, mesdames et messieurs, c'est à conclure cette soirée sur Sports en France. On était donc à l'espace Esselière à Villejuif pour cette magnifique soirée. Mais avant de conclure, je voulais remercier bien évidemment notre réalisateur Jean-Louis Jonas qui était en bas dans le quart avec toutes ses équipes. Et puis fier monté, Cyril vient nous rejoindre, retrouver tous ceux qui ont été de la soirée avec nous. Je parlais bien sûr de Nasser Zorgani, de Jérôme Loisel qui était là et puis Cyril qui va nous rejoindre. Et nous, on va saluer bien évidemment avec la caméra l'Académie des Boxes. Bravo messieurs, bravo pour cette soirée, bravo pour ce que vous avez fait. Et nous, on va conclure avec Rami. Rami, c'est un adversaire extrêmement dangereux. On vous a senti un tout petit peu en danger dans le premier round et après la maîtrise. C'est vrai qu'il a envoyé beaucoup de crochets forts. Il a envoyé tout son poids de corps. D'ailleurs, Pascal m'a prévenu sur ça et il m'a dit de mettre bien mes genoux. Ce que j'ai réussi à appliquer. Et franchement, c'est un adversaire coriace. Il n'a pas peur, il est venu de l'étranger pour boxer chez nous. Tout le public contre lui, donc je félicite sa team et je les remercie pour ça. Et je remercie tout le public, mes amis, la famille, les collègues de travail. Merci à tous. Merci pour tous les gens qui ont participé à cet événement. Et retenez bien une date qui est le 27 avril. Normalement, je combattrai au glory pour mes débuts. Et ça sera au Dôme de Paris. Restez connectés. Voilà, merci Rami. Je vais aller retrouver mes petits camarades de jeu. Merci Pascal, bravo. Cyril. Voilà. On était donc en direct sur Sport en France à l'espace esselière. Avec Jérôme, avec Tassère, avec Cyril. Pour vous faire vivre cette magnifique soirée. Ce soir, avec... Tous les combats ont été disputés. Tous les combats ont été magnifiques. Merci. Merci Pascal. Merci de l'honneur qui m'est fait. On va remercier tout le monde. Saluer le public. Saluer les téléspectateurs de Sport en France. Merci d'avoir aidé avec nous. Et on espère vous retrouver très vite. Toujours sur Sport en France. Pour des beaux événements. Pieds point. Merci. Salut. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada